Générique 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 Fout et fait, bonjour. Jacques, j'ai lu tout récemment un titre qui m'a fait sursauter. Succession à la cheferie Bangu, le bras de fer perdure. Mais c'était dans un journal camerounais, et la famille Bangu, honorablement connue à Pointe-à-Pitre, n'est en rien concerné. Jacques, qui a succédé à Henri, se représentera en 2020 pour un nouveau mandat. Et si les dieux sont avec lui, et si les électeurs aussi sont avec lui, ils pourraient être conduits à la mairie pointoise. Jean-Pierre et Gabriel, Jean-Pierre Dupont, maire du Gauzier, président de la CARL, et Gabriel-Louis Carabin, maire du Boul et président de la CANGT, ont signé une entente pour gérer ensemble l'eau et l'assainissement dans leurs communes. Un tiers de la population pointoise est concernée. Il est gentil, Jean-Pierre, de donner un coup de main à Gabriel, dans la perspective du municipal de 2020. Lui ne se représente pas. Hippocrate Avec les départs à la retraite, les médecins généralistes vont commencer à manquer. On estime que la moitié des cabinets vont fermer dans les 5 ans dans un métier qui est en mutation constante. Le taux de couverture en Guadeloupe est de 66 généralistes pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 100 pour 100 000 habitants. L'agence régionale de santé cherche à sensibiliser les étudiants en médecine, à revenir sur leur territoire quand ils vont faire des études à l'extérieur, mais il semble que ce ne soit pas facile. Éric, Éric Jalton poursuit sa guéguerre avec Olivier Servail, se déchire par réseaux sociaux interposés, à belles dents, si les amateurs drago se régalent, ceux qui aimeraient un débat plus responsable, prenant en compte leurs idées sûrement géniales, pour tenter de résorber le chômage des jeunes, pour tenter d'amener de lourds robinets, etc. restent sur leur faim, et c'est dommage. Bonsoir et à demain.